à venir présenter sa conférence qui s'appelle « Women in Polish Postwar Musical Culture, the Case of Zofia Lysa ». Marta Bechterda est étudiante au doctorat en musicologie et en études féministes à l'Université McGill. Ses recherches se concentrent surtout sur les questions de genre et d'identité dans la musique classique et expérimentale d'Europe de l'Est après 1945. Marta s'intéresse particulièrement à la manière dont l'héritage communiste continue de façonner les discours sur le genre, la musique et la nation dans les anciens pays du Bloc de l'Est. Donc, Marta, à toi la parole. Tu peux aussi partager ton écran. Et puis, juste pour vous dire, c'est ça, donc, Marta va présenter en anglais, mais si on veut lui poser des questions en français, c'est correct aussi. Donc, Marta, the floor is yours. Merci beaucoup. Thank you very much. Let me just set up my screen first. Take your time. Okay. It won't be many slides. It's just, you know, so we can have some visuals. Can you see, you can see the slide right now, right? Yes. Okay, perfect. Thank you. So, bonsoir, good evening, everyone. First, I would like to really say thank you, huge thank you to the organizers and to the jury of giving me this great opportunity to present my work as part of this competition. I'm really excited to be here tonight. The paper that I presented, as already mentioned, is titled Women in Polish post-war music culture, the case of Zofia Lissa. And it is actually a part of my larger dissertation project on women's intellectual labor in the field of music in post-war Poland. In my dissertation, I will demonstrate how this labor is part of the foundation of Polish contemporary art music culture. As I continue researching for my dissertation, I will still need to visit several more archives located mainly in Poland, also in Ukraine. The paper that you were able to hear presents some of my findings from the archives of Polish Composers Union in Warsaw. And I already also had a chance to make myself familiar with a large body of Zofia Lissa's letters that are held in another archive in Warsaw. And even though I did not cite these letters in my paper, they largely inform the way that I look at her life. For tonight, I prepared a few main points that are essential to provide a brief summary of my paper. At the center of the paper that you were able to hear is, of course, a musicologist Zofia Lissa. She was born in Poland in 1905, and she was one of the main architects of Polish musicology right after the Second World War. Lisa, until recently, was mostly remembered for her dedication to socialist realism in music. Mackenzie Pierce notes that she was often described as the Communist Party's inside woman in the Polish Composers Union. In other words, she was associated with the type of political activism that placed her on the wrong side of history after the fall of communism in Poland in 1989. After 1989, we can observe a process of decommunization of collective memory in many aspects of Polish society. This meant that historical narratives were constructed in the way to support an emergent idea of the post-communist Polish nation. And this process relied on and continues to rely on the implicit and explicit denunciation of many elements of the communist system. In my paper, I argue that Zofia Lissa's history is more multifaceted. First, I demonstrate that she was a woman pioneer in the field of Polish musicology. So in 1948, she became the first woman to be a director of a musicology department in Poland. The same year, she also played a significant role in introducing musicologists to the Polish Composers Union, which was the most important institution for new music at the time. And the musicologist section of the union allowed musicologists to participate in defining the direction of new music composition. At the same time, an important consequence of this structural innovation was that since musicology was more popular among women at the time than composition, opening the musicologist section gave women more institutional power in the composers union. In my paper, I also show how Lisa's position as a Jewish woman was deeply affected by anti-Semitism and different types of exclusion that she experienced throughout her life. I argued that it is a mistake to evaluate her relationship with communism without looking at the situation of Jews in Poland immediately after the war. One goal of this project is, of course, to write a more nuanced history of Zofia Lisa and allow a larger audience to understand her significant historical role. However, I understand Lisa's biography primarily as a case study that poses larger historiographical questions. Prevailing research paradigms in the historiography of Eastern European music overlook certain figures and also overlook a lot of nuance of, and how we can evaluate these figures' stories. For example, in Poland, music historians studying the second half of the 20th century are usually interested in avant-garde male composers, especially the ones who openly contested communism. So part of why Lisa was not very thoroughly studied is because she was a woman, also a communist, she was a scholar and not a composer, etc. And additionally, historians who are aware of Lisa did not necessarily recognize the link between her contributions and the history of women in music or the role of Polish Jews in the post-war music culture. Overall, through this project, I intend to open up these new interpretations and new contexts and I intend to show more diverse genealogies of what we know today as the contemporary Eastern European music culture. I believe that eventually this can allow us to place more figures like Lisa on the map of music history. Thank you so much for listening. Thank you very much, Marta. It was great. So I let the members of the jury open the discussion. And if anyone in the audience had a question for Marta, please let go. So Alexandre Villemer is there to take notes if there's like, you can also write your questions in the chat. So I see that Vanessa Blet-Tremblay and Jean Boivin who have lifted the hand. Jean, first of all, I'm not part of the jury. I asked a question in English. I know this is a very interesting subject, actually, and you haven't put any emphasis on that in your speech, either the long one or the short one. But I was wondering, how would you describe a principal object of research as a musicologist? You haven't mentioned that, I think. Sure. So just to understand what is the primary object of this particular project? No, her research as a musicologist, how has she distinguished herself? Thank you for this question. It's a very interesting question. So there is no way I could put it shortly. So I would just really try to concise. She had several interests and also obviously throughout her life that changed. So one example is she was actually a pioneer in the study of music and media, which was very innovatory for her time. So she did a lot of studies on music and film, also in music in the context of radio. But she was also very dedicated to investigating the social dimension of music, which was also in her times in her academic milieu was very innovatory. Her professor, for example, didn't really like that she was interested in contemporary music and in social context in music, because back then many musicologists still prioritized historical musicology and early music studies. So I would say mostly to add and I would say like overarching theme in her in her study was really that the social dimension of music, the everyday and also that had a lot to do with with applying Marxist theory to the study of music. But again, it's a very large body of music, so I would do her disgraced to try to Thank you very much. That's a good entry in the new growth, by the way, if you want to see the list of our of our writing. Thank you. Thank you. Thank you. Maybe Professor Rubenard. Hi, Marta. Thanks. I'll ask in English here. The Did Just following upon Jean, I had the same question that Jean had is what what were her major contributions to the field of musicology that To which we can look today, you know, what did she build and Was she interested in popular music, though, that came to mind in She was interested in popular music, but I would say she was also interested in mass song. So I would say she was interested in all the genres that really could reach large audiences. So Sounds like popular music. Yes. Yes. But also when I think about popular music, I also think about music to which people have fun and Kind of, you know, the part of entertainment industry and and so that was one part of what was interested in. But I think she was mostly interested in also music that held More political potential that would Align itself with the communist propaganda. So a lot of mass songs that praise the working class, et cetera, et cetera. Is my real question is, I'm intrigued by this idea of inviting music colleges to be part of a composers union. That's quite particular. And could you maybe explain a little bit how that operated. What would this must be doing there. A lot of musicologists in Poland believe that it was purely a political decision that came from the level of the party, the Communist Party, they believe that by making composers work closely with musicologists that the communist state would have more control over the ideological Correctness of the musical. Correctness of the musical composition. So long to put it in a simple and simple words. It was to spread socialist realism. But Yeah, critics who directed the composers kind of That's very particular very fascinating moment in time there. You know, that was my main question. It does seem to be a very particular move. And I still really intend to look at more archival documents to get a deeper understanding of what was exactly behind that decision. Because as I argue in my paper, I just don't think that it was just, you know, the decision coming from above. And that's it. I actually think that Lisa also had her personal Goal there and personal intention. She, she was very dedicated to musicology and I think she genuinely believed that her work and other musicologist work is really important for defining Polish music. Yes, thank you. Thanks a lot Marta. It was a really interesting presentation. I really enjoyed it. I had a question about one of your concepts you're talking briefly about. It's the paradigm of artistic male resistance. I was wondering, I know that there's a lot of literature about resistance and art and masculinity, masculinity. So where does this concept comes from? I think it you created it. And there was no, I mean, why the need to create this kind of concept since there's quite a lot of literature on this subject. Thank you for this question. I created this concept. When I was first starting to work on my larger dissertation project. The where this concept comes from for me is the specifically Polish context and it has to do with the history of Poland. And I draw from work of, of many Polish historians and feminists who in particular, there's a, there's a, there's a historian named Maria Janion, but I'm not sure if maybe everybody's familiar with her work, but it has to do with also her concept of a long romantic, long romantic era in Poland. So for instance, she argues that because of Poland being taken, being occupied and not having independence, actually the romantic paradigm survived in Poland all the way towards the end of 20th century. So this is how I look also how we talk about gender and how we talk about the role of an artist. It's the stereotype of a male artist who defends, defends the country, defends the independence through the, through their art. And often in this, in this archetype, it's often a man. I, I'm really simplifying here because I know we don't have a lot of time, but to, to put it so shortly, I created a new paradigm that I think fits best that this geographical place that I'm taking care of. And specifically in the context of, of music and of music. Really interesting. Thank you. Thanks for your question. My turn. Marta, thank you. This was a great presentation. I will show my face soon enough, but I was wondering, I was struck in your presentation by the ratios you showed. I can't remember if it was women composers in a higher ed or women musicologists, but those ratios are very different in North America. And this time took period. And I wanted to know if you could speak to the difference between being a woman composer, a woman musicologist in Poland, in Lisa's time, and perhaps, you know, how is it different from North America, for instance? Thank you, Vanessa. It is, first of all, I think it is different because part of what I think is important to talk differently about the communist era is because actually there were a lot of advantages that came with the state controlled musical scene. And one of the advantages was that women were encouraged to be professionally active, also as artists, also as researchers. So I would say the biggest difference is that I think women intellectuals, women working as composers and as researchers, that was far more normalized in the former Eastern Bloc in the 50s, 60s, 70s, than I think it was in North America and in Western Europe. I don't know if that answers the question. Yes, it does. It's perfect. Thanks. Thank you. Thank you, Vanessa. Thank you. Thank you. Thank you, Vanessa. Yes, I was wondering, Marta, if you could speak, because I was confused in your presentation as to what is actually your research and what is, like, what are you building on? So could you, like, in a few words, describe what is your own original research with this project and the difference between that and the other work that you're building on? My original part, again, I was not able to put it on in this 20 minutes paper. But first of all, is that I really center gender and the history of women in my work, because I think that Lisa really, a lot of secondary materials I was able to use, for instance, the numbers about how many female students were in certain university center time, certain time, how many women composers were working after the war. A lot of these numbers and these facts are like side notes in a lot of literature that's available. But really, scholars haven't yet tried to link these numbers and these facts to a larger history of women and of gender in Eastern Europe, in the context of communism. So I think my focus is definitely something new. And I also was able to again to find a lot of new primary sources, especially Lisa's letters. But that is not that didn't end up in this paper, but that's about later in her life. And that's a whole other project that I'm working on right now. So I will also introduce a whole new story about her more like her personal life that we can read from her correspondence. But again, that wasn't in this particular paper. Great. I'll be looking forward to see that. Thank you. Excellent. Thank you, Martha. Merci beaucoup. On va passer à notre deuxième finaliste. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter Laurent Belmar, qui va nous présenter sa conférence intitulée Langklung américain, spectre d'une rencontre coloniale oubliée. Donc, Laurent Belmar est un étudiant à la maîtrise en musicologie à la Faculté de musique de l'Université de Montréal, actif comme musicien au sein de divers ensembles et notamment membre de l'ensemble de musique balinaise qu'il est Gennaton depuis 2015, ainsi que du Growler's Core depuis 2017. Sa spécialisation en tradition musicale de l'Indonésie l'a amené à séjourner dans ce pays lors de l'année académique 2016-2017. Par ailleurs, il se passionne pour les musiques, cultures et langues de plusieurs régions du continent asiatique. C'était la poursuite de ses intérêts qu'il a participé à un programme d'échange étudiant à Taïwan à l'automne 2019, en plus de suivre des cours de Champs-de-Gorge-Chromei, tu me corrigeras la conversation, en Mongolie, à l'issue de ce même séjour. Il complète présentement la rédaction d'un mémoire portant sur la naturalisation du gamelan indonésien dans trois villes canadiennes. Laurent, est-ce que tu es prêt à partager aussi ton écran ? Oui, absolument. Bonjour tout le monde et merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être ici. Est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint ? Oui. Ok, super. Je vais partir le diaporama, espérant que ça fonctionne. Ok. Alors, je ne vais pas m'éterniser dans le diaporama, mais je voulais quand même qu'on ait un support visuel. Donc, bon, ma présentation, c'est une comparaison entre deux instruments. Un instrument qui a été développé aux États-Unis et un instrument qui a été développé dans la région qu'on appelle maintenant l'Indonésie. Et en fait, ce que je trouvais intéressant de faire avec cette présentation-là et l'article qui va en découler, c'est de mettre en commun des savoirs qui existent sur les différents éléments de ma présentation. Parce que moi, dans ma présentation, j'établis le point de contact. En fait, le point de contact qui est le plus plausible entre ces deux instruments-là, c'est l'exposition universelle de Chicago qu'il y a eu en 1893. Et que ce soit dans la littérature sur cette exposition-là, sur l'Anklung indonésien ou sur le Deegan Organ Chimes, l'instrument américain dont je parle, il arrive qu'on mentionne la ressemblance entre les deux instruments, mais ça s'arrête toujours là. Il n'y a pas, on ne fait jamais de cette ressemblance-là l'objet de la discussion. Donc, moi, j'avais envie de faire ce petit projet à côté, d'investiguer un peu cette ressemblance-là, ce rapport-là. Et donc, moi, ce que j'essaie de dire finalement dans ma présentation, c'est que le cas de ces deux instruments-là qui se ressemblent est intéressant pour nous faire réfléchir sur l'histoire de la facture instrumentale, donc comment on pense aux inventions musicales. Parce que l'inventeur du Deegan Organ Chimes, en fait celui qui a breveté cet instrument-là, est aussi un des acteurs qui a le plus contribué au développement du marimba moderne. Et c'est un instrument qui s'est standardisé, donc on le connaît bien maintenant, ça fait partie de la pratique des percussionnistes classiques, également dans le jazz de l'Amérique latine. Donc, c'est intéressant de voir qu'un instrument comme le marimba, qui a été créé par le même inventeur, a atteint un niveau de standardisation et de popularité vraiment stable, alors qu'un instrument comme le Deegan Organ Chimes a arrêté d'être manufacturé à peu près deux décennies après son invention, donc est tombé dans l'oubli. Si on regarde du côté indonésien, Lang Lung, qui est l'influence évidente de l'instrument américain, a connu, lui, une renaissance autour de la Deuxième Guerre mondiale. C'est devenu un peu le symbole de la culture indonésienne telle que promue par le gouvernement indonésien. Donc, ça sert beaucoup à la diplomatie culturelle parce que c'est un instrument très accessible qui est utilisé en pédagogie, etc. Donc, moi, premièrement, je voulais un peu souligner ce paradoxe-là. Donc, l'instrument qui s'est fait réapproprier, finalement, est devenu pan indonésien, super connu, et l'instrument américain est tombé dans l'oubli. Donc, déjà, c'est un... de mettre ces deux évolutions-là en parallèle, je trouvais ça intéressant, mais aussi, justement, de penser à la facture instrumentale. Donc, qu'est-ce qui serait arrivé si le Deegan-Organ-Chimes avait été plus populaire et s'était inséré dans une forme musicale nord-américaine, comme le marimba a pu le faire? Donc, c'est ça. J'invitais, finalement, à réfléchir sur ces questions-là. Donc, c'est un peu ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Si vous avez des questions, ça me fait plaisir de répondre. Merci beaucoup, Laurent. Tu peux... Arrêter le partage. Je peux voir les mains levées. Alors, commençons avec Professeur Rébinaire. Merci beaucoup. Très intéressant. Alors, Laurent, pourquoi pensez-vous que les Oregon-Chimes n'ont pas réussi l'Amérique du Nord? Quels sont les facteurs? C'est une très bonne question. Son destin. Difficile à dire, je dirais. Je pense qu'il faut savoir qu'après l'exposition, coloniale, les Langklung comme tels, s'est ramassé dans des collections d'instruments, des collections tout court, les gens qui se sont achetés des souvenirs dans l'exposition. Donc, peut-être qu'il y a un élément de... Je ne sais pas. Les gens qui auraient pu être intéressés par une curiosité musicale comme Langklung, qui a une forme assez particulière, puis un mode de jeu très différent d'un instrument à clavier, par exemple. Les gens qui auraient peut-être pu être intéressés par ces instruments-là avaient aussi le potentiel de collectionner peut-être un instrument, l'instrument original. Mais bon, ça fait 100 ans de tout ça et plus, donc c'est très difficile à dire. Mais je pense qu'il y a peut-être une raison juste plus pratique, c'est le mode de jeu de l'instrument qui est tellement inusité par rapport aux instruments clavier qui étaient vraiment la spécialité de la compagnie. Donc, les marimbas, les vibraphones, etc. Les clos tubulaires aussi. Mais bon, les Langklung, c'est des instruments qu'il faut secouer pour produire le son. Et on retrouve, même s'il y a d'autres instruments qui sont vendus comme étant des inventions, des nouveautés, des curiosités, c'est vraiment le seul qui a un mode de jeu aussi spécial. Donc, peut-être qu'il y a simplement une raison mécanique derrière ça, mais c'est la pure spéculation. C'est intéressant, mais se pourrait-il qu'il y avait une plus grande concurrence pour cet instrument, le organ chimes, qu'en Indonésie, dans le répertoire, parce qu'ici en Amérique du Nord, il y a les cloches, les cloches tubulaires que vous mentionnez, et aussi les cloches à main, qui font une sonorité semblable. Peut-être que les gens se sont demandés, c'est quoi l'avantage des organ chimes, vu qu'il y a ces autres instruments disponibles. Mais c'est un bon point, parce que le catalogue de la compagnie J.C. Deegan était assez étendu, donc beaucoup d'options de cloches, comme vous dites. Alors, ça aurait été un hasard de l'histoire que le Deegan organ chime soit l'instrument de choix pour les percussionnistes à l'époque. Il y a aussi, bon, des événements de tout genre qui ont contribué, par exemple, à promouvoir le marimba plus qu'un autre, comme, si je ne me trompe pas, une exposition universelle qu'il y a eu à New York après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une genre de symphonie de 100 marimbas, et c'était tous des marimbas de la compagnie J.C. Deegan. Donc, ça, c'est le genre d'événements culturels qui ont permis au marimba de se faire voir et entendre par beaucoup, beaucoup de gens, puis éventuellement s'insérer dans la culture. Donc, oui, comme vous dites, la compétition pour des instruments à lame, en métal ou des cloches. Bien, merci beaucoup, Laurent et professeurs rémunaires. Je passerai à Méran. Oui, merci. Bien, en fait, d'abord, j'ai adoré la présentation, vraiment, vraiment intéressante. Mais ce qui m'intéressait de savoir, en fait, c'est comment est-ce que tu en es venue à t'intéresser à cet instrument-là que t'as, j'allais dire découvert, mais redécouvert l'histoire qui entoure tout ça? Bien, c'est une bonne question parce qu'effectivement, on peut se demander pourquoi parler de cet instrument oublié il y a une centaine d'années et plus. Bien, en toute transparence, dans la communauté internationale de Gamelan, il y a un réseau qui est, en fait, une chaîne de courriel qui s'appelle Gamelan ListServe. Et il y a une journée, quelqu'un a souligné l'existence de cet instrument-là et a dit, « Ce pourrait être un projet de recherche intéressant. » Moi, tout bonnement, j'ai lu ça et j'ai commencé à rechercher. Il se trouvait qu'à ce moment-là, je commençais à m'intéresser plus spécifiquement à l'exposition universelle de Chicago parce que ça a un lien aussi avec mon sujet de mémoire. Et là, je me suis dit, tiens, ça pourrait faire un projet intéressant en parallèle. Et en plus, il n'existe rien là-dessus dans la littérature francophone. Alors, je me suis dit, je vais essayer d'aller scruter ça un peu plus loin, voir s'il n'y a pas un argument de plus à aller ajouter. Et ce serait aussi une manière d'introduire le sujet dans la littérature francophone. Et en fait, moi, je m'intéresse vraiment au contact entre les cultures indonésiennes et l'Amérique du Nord. C'est un peu le leitmotiv de mes recherches en ce moment. Donc, pour moi, ça cadrait parfaitement comme projet à côté. Donc, voilà. Merci. Jean. Oui, merci beaucoup pour la présentation vraiment intéressante. Je souligne d'ailleurs que vous êtes en maîtrise actuellement, puis les études de maîtrise en général, ce à quoi on s'attend, c'est faire une synthèse de sources, mais avec une perspective, avec un point de vue. Et c'est ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est la réflexion à laquelle ça vous amène. Ma question, en fait, je rends l'appareil à mon collègue Steven Huebner. Je vais me greffer sur sa question à son tour. Je me suis demandé, bon, l'intérêt pour l'instrument aux États-Unis est limité, mais est-ce que ce n'est pas parce qu'on… Bon, le goût pour l'orientalisme en musique, ça va être un peu plus tard. Bon, les recherches de Colin McPhee, par exemple, qui était canadien en passant, à Bali, c'est aussi un peu plus tard. Et est-ce qu'on ne pourrait pas… Puisque vous faites la comparaison avec le marimba, il me semble que le marimba, c'est quand même une gamme tempérée, et ça peut jouer de la musique tonale, alors que l'enclung forcément est un mode qu'on appellerait défectif. Donc, on pourrait… Qu'à l'époque, on pouvait considérer ne pouvant jouer que de la musique primitive. Là, vous me voyez, je mets des guillemets partout. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir cet élément-là, que ça arrivait simplement un peu trop tôt? Très intéressant. Il y a beaucoup d'éléments auxquels j'aimerais répondre. Mais d'une part, effectivement, à cette époque-là, l'enclung était accordé sur des gammes de quatre ou cinq notes. Mais il faut savoir que le Deegan-Organchime, c'était une version chromatique. Donc, on pouvait jouer toutes les notes de la gamme tempérée. Et bon, comme l'enclung, on pouvait soit en jouer sur un support, donc comme un carillon, ou en séparant les instruments dans chacune de nos mains ou à plusieurs musiciens. Donc, il y avait ces différents modes de jeu-là. Oui, on peut jouer de la musique de Queen. Oui, bien, c'est ça. Puis justement, les gammes diatoniques pour l'enclung indonésien, ça, c'est venu plus tard, par exemple. Ça, c'est un développement, justement, d'un pédagogue indonésien qui s'est dit, il me semble que l'enclung, ça ferait un excellent outil pour enseigner la musique. Donc, ça, effectivement, ça vient plus tard. Je n'ai pas de réponse concrète à donner, à part le fait que, oui, aux États-Unis, en fait, je pense que l'orientalisme allait bon train à cette époque-là. Et le contexte de l'exposition nous en donne la preuve, parce que dans ces expositions-là, c'était vraiment comme des modèles réduits de colonies. Donc, on avait un village javanais avec environ 150 paysans qui avaient été importés littéralement de l'ouest de Java pour recréer leur mode de vie, fabriquer des objets d'artisanat, des objets comme des vêtements qui pouvaient être vendus, etc. Et vraiment dans une perspective coloniale. Oui, pour vendre du thé et du café javanais, mais vendu par les Hollandais, il faut le dire. Mais c'était vendu, en fait, c'était, on utilisait l'orientalisme finalement pour vendre, on utilisait ce goût-là pour l'Orient, en fait, pour vendre ces produits-là. Et finalement, l'exposition, la vente de café, ça n'a pas fonctionné. Ce que les gens ont retenu, c'est vraiment les images, les sonorités venues de Java qui ont été entendues et vues à cette exposition-là. Donc, je pense que pour ce qui est de l'orientalisme, on est quand même dans la bonne époque. Une chose que j'ajouterais à cette réflexion-là, par exemple, c'est le fait qu'aux États-Unis et au Canada, par extension, il n'y a jamais eu de grande vague de migration indonésienne. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pendant très, très longtemps, les idées qu'on se faisait de Java en particulier n'ont jamais été mises à l'épreuve par aucune présence de diaspora javanaise ou indonésienne. Donc, c'est des images, les images de Bali et Java qui sont restées très, très, très fortes dans l'imaginaire collectif occidental à cause de ça. Puis, si on... Plus que, par exemple, aux Pays-Bas où il y a eu beaucoup de vagues d'immigration indonésienne et d'étudiants indonésiens qui vont séjourner en Hollande. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est une bonne réponse. Merci. Excusez. Vanessa, si tu peux aller avec ta question. Si on a le temps, on prendra Sandria après. Merci. Superbe présentation. Je me questionne sur les gens dont on parle ici, les gens qui achètent ces instruments-là. Peut-être le contexte social propre à la ville de Chicago qui va faire en sorte d'avoir une réceptivité particulière à cette époque-là. Au-delà de la circulation de l'instrument, est-ce que vous en savez un peu sur justement les humains qui animent cette pratique de redécouverte de cet instrument-là en fait l'américain? Oui. Merci pour la question. C'est effectivement un sujet super intéressant. Alors, la plupart de ce que je vais dire vient du livre Javaphilia de Henry Spiller, qui s'est intéressé spécifiquement à les relations que certains individus américains ont eues avec les cultures, les arts de la scène javanais. Il y a un chapitre qui est une analyse vraiment profonde du paysage sonore musical, surtout de l'exposition, des répercussions que ça a eues sur les Américains. En parenthèse, je vais dire que le Deegan-Organchamps est mentionné, mais il n'est seulement que mentionné, donc c'est vraiment pas, c'est comme une phrase à peine. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'était un environnement, en fait, OK, je vais retourner au début de la question. La ville de Chicago à cette époque-là, c'était la deuxième plus grande ville américaine et dans les années qui ont suivi l'expo, c'est devenu la plus grande ville américaine en termes de population. Et il y avait vraiment un désir, premièrement, d'affirmer Chicago comme ville moderne, parce que c'était la première exposition du genre aux États-Unis, mais également de rivaliser avec les expositions qu'il y a eues en Europe, notamment celle à Paris, qui était grosso modo, en tout cas pour ce qui est du village javanais, un calque. En fait, je veux dire, le village javanais tel qu'il a été présenté à Chicago était plus ou moins un calque de ce qui a été présenté à Paris quelques années avant. Donc, il y avait vraiment cette idée-là de hisser la ville au rang de ville moderne à la fin de pointe de la technologie. Puis l'exposition était structurée en deux pans. Il y avait la Cité blanche, où on misait vraiment sur l'architecture, qui était paradoxalement une architecture européenne. puis l'avenue qui menait vers la Cité blanche, c'était le Midway Pleasant avec les villages javanais, inuits, égyptiens, etc. Donc, là, peut-être que je m'écarte un peu de la question, mais il semble qu'à l'exposition, finalement, ce qui est le plus marqué, c'est vraiment ce pan-là exotique de l'exposition. Et l'attraction, parce que c'était pensé comme une attraction, qui a été la plus populaire, était vraisemblablement le village javanais. Donc, après ça, est-ce que j'ai répondu à la question sur c'était qui les gens qui allaient à l'exposition, etc. À vous de me dire. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Techniquement, il faudrait poursuivre. Alors, à moins que, Sandria, tu as une très courte question, alors que, Laurent, tu pourrais donner une courte réponse. Sinon, je répète qu'il y aura du temps après le galop dans la salle de conférence pour discuter avec nos conférenciers pour si vous avez des questions qui surgissent spontanément ou qui n'auront pas été abordées ou que vous n'avez pas eu le temps de poser. J'ai nécessité la discussion lors de la division en salle. Merci beaucoup. Bon, d'abord, je repasse la parole à Hans pour la présentation de nos derniers conférenciers. Excellent. Merci beaucoup, Alexandre. Et merci, Laurent, pour cette belle présentation. On va passer maintenant à nos deux derniers conférenciers finalistes, donc Laurence Gauvin et Antoine Sylvestre, qui vont nous présenter leur conférence « Réception du Sacre du printemps de Stravinsky au Québec, 1913 à 1963 ». Donc, Laurence Gauvin a complété un baccalaurat en musicologie, cheminement honore à la Faculté de musique de l'Université de Montréal à l'automne 2020. Elle y entame maintenant ses études en maîtrise sous la direction de Marie-Hélène Benoît-Otis. Son mémoire porte sur les problématiques dans l'historiographie de la musique russe, et plus spécifiquement en ce qui concerne le groupe de Balakirief et l'étiquette du groupe des cinq. Par ailleurs, ce projet bénéficie d'un financement octroyé par l'OICRM, en collaboration avec le Bureau des études supérieures et postdoctorales de l'Université de Montréal. Parlièlement à ses études, Laurence est impliquée à titre d'auxiliaire de recherche pour l'OICRM et occupe le poste de conseillère à la rédaction pour la revue L'Opéra, revue québécoise d'art lyrique. Antoine Sylvestre est actuellement étudiant la maîtrise en musicologie à l'UDM sous la direction de Marie-Hélène Benoît-Otis, suite à l'obtention de son baccalauréat en musicologie Cheminement-Renor. De plus, à l'occasion du colloque international Stravisky et la France, ma seconde patrie réception et héritage, 1910-1920, Antoine Sylvestre a présenté une conférence en compagnie de Laurence Gauvin-Ciapados sur la réception au Québec du Sacre du Printemps d'Igor Stravisky, qui vont sans doute nous représenter tout de suite. Et M. Sylvestre a aussi à son équipe des deux programmes qui ont été publiés par l'Orchestre symphonique des jeunes de Montréal, l'Orchestre classique de Montréal et la chapelle historique du Bon Pasteur, où il a collaboré en tant que critique à la revue Opéra. Donc, je vous laisse la parole. Vous pouvez aussi partager votre écran. C'est à vous. Merci beaucoup. Parfait. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien, que tout est beau? C'est parfait. Parfait. Merci. Donc, bonjour. Merci de nous recevoir ce soir. On est très heureux de passer la soirée avec vous. Donc, comme il a été mentionné, notre conférence nous portait sur la réception du Sac du Printemps au Québec par la critique musicale francophone, le milieu de la composition au Québec et le public entre 1913 et 1963. Donc, d'abord, nous, on s'est intéressés à la réputation de Stravinsky au Québec avant la création canadienne du Sacre au Canada en 1957. Stravinsky a été mentionné pour la première fois très tôt dès 1913 dans la presse québécoise dans un petit commentaire qui relatait la création du Sac du Printemps à Paris dans le journal Le Passant. Ensuite, un peu plus tard, en 1918, le musicien et musicographe Léopold Morin a consacré un article tout entier à Stravinsky en mettant l'accent sur le Sacre du Printemps. On sait également que Stravinsky est venu à Montréal deux fois avant la création canadienne de son Sacre. Par contre, même si on a pu le voir et lire son nom assez tôt dans nos journaux, la presse québécoise nous permet de conclure qu'il a fallu vraiment attendre les années 40 avant de pouvoir affirmer que Stravinsky est populaire au Québec et ce qui fait sa popularité, c'est entre autres le Sac du Printemps. Parce qu'un des premiers constats qu'Antoine et moi ont fait en entamant nos recherches sur la réception de Stravinsky au Québec avant 1957, c'est que le nombre du compositeur est de façon quasi systématique associé à l'oeuvre le Sac du Printemps. Que ce soit dans la presse, dans la littérature secondaire ou même dans les publicités de concerts qu'ils mettent en vevette, le Sac du Printemps fait partie intégrante du discours qui entoure Stravinsky. Donc, en plus de la première canadienne du Sac du Printemps par l'Orchestre symphonique de Montréal sur la direction d'Igard Markevitch en 1957, on s'est intéressé également à l'enregistrement de l'oeuvre par Pierre Boulez pour Radio-Canada afin de célébrer le cinquantième anniversaire de la création mondiale du Sac en 1963, ce qui nous a permis de voir comment le discours de la critique musicale francophone avait évolué. Au-delà de l'accueil positif des deux exécutions, on peut tirer deux conclusions de l'étude de la presse musicale francophone. Premièrement, on remarque un détournement de l'attention de la critique musicale qui se déplace du Sac du Printemps en tant que telle en 1957 vers l'interprète de l'oeuvre en 1963, soit Pierre Boulez. L'absence de description de l'oeuvre et l'attention portée à Boulez dans la presse de 1963 nous porte à croire que la critique musicale pensait désormais que les mélomanes québécois et le public en général connaissaient suffisamment le Sac du Printemps, maintenant qu'il avait été entendu en concert à Montréal six ans plus tôt. Deuxièmement, suite à la représentation de 1957, la critique de Jean Valerand dans Le Devoir démontrait que son intérêt envers l'exécution de l'oeuvre en concert était surtout lié au symbole que ça représentait pour la musique savante au Québec. En effet, ça prouvait que la réussite des institutions musicales mises en place au Québec dans les années 40, comme les conservatoires de musique, et ça permettait de mettre sur un pied d'égalité de l'Orchestre symphonique de Montréal avec les autres formations du genre en Amérique du Nord. Finalement, on abordait la réception dans le lieu de la composition au Québec et on a été assez surpris de constater qu'il existait très peu témoignage de la part de compositeurs et de compositrices du Québec sur le Sac du Printemps et sur sa création comandienne de 1957. C'est vraiment avec une analyse du contexte musical des années 40 et 50 au Québec, soit les années qui ont précédé la création de l'oeuvre ici, qui nous a permis de formuler deux hypothèses qui expliquent pourquoi l'oeuvre avait été aussi peu discutée. Donc d'abord, ce qu'on a constaté, c'est que dans la décennie qui correspond à la création canadienne du Sacre, le milieu de la composition bouillonne et il s'établit tranquillement un répétoir musical québécois. Comme on l'a mentionné, il y a des institutions importantes comme le Conservatoire de musique de Montréal qui ont été instaurés dans les années 40 et c'est ça qui a rendu plus accessible la formation des interprètes et l'apprentissage de la composition et ça a stimulé la création musicale qui battait vraiment son plan au Québec dans les années 50. Le discours des gens du milieu de la composition était donc davantage orienté vers justement le développement de cette musique savante au Québec et envers les efforts qui étaient multipliés non seulement pour assurer la transmission de cette musique, mais également pour la création ou le renforcement des institutions qui ont assuré le succès de l'art musical québécois. Il est quand même important de mentionner qu'une des mentions importantes de l'interprétation de 1957 de la part d'un compositeur nous provient de Serge Garand et ce que ça nous signifiait en fait c'est que c'était vraiment davantage le développement des institutions québécoises à travers l'interprétation du Sacre du printemps qui primait plutôt que l'interprétation en soi de l'œuvre en concert. Ça rejoignait dans ce sens-là toute la vie de la critique musicale sur la question telle que vous avez pu l'entendre dans notre conférence. Ensuite, on a remarqué également que le discours qui concerne Stravinsky à l'époque de la création canadienne du Sacre est davantage dirigé par la querelle Stravinsky-Schalberg que vers le Stravinsky des ballets russes. La querelle a fait parler tant les gens du milieu de la composition que de la critique musicale et comme ça concernait le Stravinsky néoclassique plus actuel, il y avait une distance qui les séparait des œuvres un petit peu plus anciennes comme le Sacre du printemps. Donc en conclusion, ce que l'analyse de la réception du Sacre du printemps nous a montré, c'est que le parcours de cette œuvre au Québec entre 1913 et 1963 semble donc analogue au développement de la modernité musicale dans notre province. Voilà. Excellent, merci beaucoup. Je passe la parole à Alexandre pour animer la discussion. Je vois déjà des mains qui se lèvent. Il y a beaucoup de mains qui sont beaucoup d'applaudissements, alors espérons qu'il y en aura autant pour les questions. Alors je vais commencer par les membres du jury encore une fois. Commençons donc par Mera, c'est possible. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était vraiment intéressant. Je suis désolée, il y a un peu de blu à l'extérieur. J'espère que ça ne dérange pas trop. Vous m'entendez bien, vous m'entendez bien quand même. Oui, bon, OK. En fait, je voulais en savoir un peu plus par rapport aux sources que vous avez consultées. Vous n'en avez pas vraiment parlé. Le corpus, c'était quelle grosseur de corpus est-ce que vous avez consulté au juste? Vous voulez-vous aller en premier pour ce qui date de avant 1957? Parfait. Donc c'est sûr qu'une des sources vraiment premières de toute notre recherche, c'est ce qu'on a réussi à trouver dans les archives de la bibliothèque, de la BANQ, tout au niveau des journaux. Il y a énormément de journaux qui ont été numérisés, fait qu'on a pu avoir accès à des sources vraiment d'époque, des comptes-rendus de concerts, comme quand je vous dis, Stravinsky était venu à Montréal, tout ça, on avait accès à tout ça. Donc vraiment, les journaux, ça a été une partie importante. Ensuite, toute la littérature secondaire, je mentionnais un article de Léopold Morin. Il y a certaines personnes qui avaient écrit des articles à caractère un petit peu plus musicologique sur Stravinsky dès le début du 20e siècle, mais évidemment, il n'y en avait pas des tonnes. Donc pour ce qui est d'avant 1940, avant la première, 1957, c'était ça. Pour ce qui est des compositeurs, il y a quand même quelques livres importants qui ont été publiés, des biographies, entre autres, de Jean-Papineau Couture, un livre super intéressant de Marie-Thérèse Lefebvre sur Serge Garand. Il y a aussi des livres sur Jean Valerand, sur le contexte musical au Québec. On a consulté des thèses de doctorat, des thèses de mémoire aussi à la Faculté de musique qui dorment, qui ne sont pas souvent utilisées sur la musique du Québec dans les années 50. Donc c'est vraiment ça qui nous a aidés. Puis pour ce qui est de la critique musicale, Antoine, je t'ai l'essayé. Donc c'est ça, mais encore une fois, c'est les archives de la BNQ numérisées, donc principalement, ce qu'il y avait, c'est ce que Claude Gingras et Jean Valerand avaient écrit sur la réception de 1957. Puis en fait, ce qu'on remarque en 1963 sur l'enregistrement de Pierre Boulez, c'est que c'est un événement qui est très peu couvert, surtout lorsque l'émission est diffusée en novembre. Lorsque Pierre Boulez est en Montréal en juin pour faire l'enregistrement, il y a des entrevues qui sont faites avec lui par Gilles Potvin et Jean Valerand. Puis comme on le mentionne dans la conférence, ce qu'on a remarqué, c'est que ces entrevues-là, elles se portent surtout sur Boulez, mais pas beaucoup sur le stack. Donc c'est pas un très, très gros corpus. On a aussi un peu gardé du côté de la presse anglophone, mais on a choisi de laisser ça de côté, pour en fait, pour des contraintes de temps, si on veut, mais il y a aussi des... On sait que dans The Gazette, ça a été commenté par Thomas Archer, puis même chose dans le Montreal Star par Eric McLean. Mais c'est ça, c'est pas un énorme corpus, mais je pense que c'est important aussi de souligner la contreposition de Marie-Thérèse Lefebvre à notre recherche qui nous avait envoyée, qui avait commencé un travail de défrichage sur les articles, bien ça, en lien avec le sac du printemps, qui nous a envoyé une liste de ces articles-là, ce qui nous a permis, c'est ça, de bâtir notre conférence. Puis il y avait également aussi quelques fonds d'archives super intéressants, comme le fonds d'archives Marvin Kennergy, le fonds d'archives Serge Garand, qui sont comme à l'Université de Montréal. Fait qu'on a pu aller consulter des documents de première main qui avaient été conservés puis qui ont pu appuyer nos points qui étaient qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont laissé des traces de discussion sur le sujet, malheureusement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je passe la parole à Vanessa. Merci beaucoup. Beaucoup de l'outrage liée, dans le fond, à la première, évidemment, à Paris, était axée sur la danse. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la presse québécoise? Par rapport à la première canadienne? Par rapport à... Le sacre version ballet. La part, dans le fond, de la chorégraphie, de la position des corps, dans le fond, dans la réaction des publics, dans la réception, dans le fond, de cette oeuvre-là lors de la première. Est-ce que c'est quelque chose qui apparaît de la même manière, l'emphase sur les mouvements, la chorégraphie, le corps brisé dans la presse québécoise ou vraiment, on se concentre avant tout sur les notes et pas nécessairement sur la partie ballet? Bien, en fait, c'est important de préciser que la première canadienne à Montréal, c'est en version concert seulement, donc il n'y a pas la danse. Même chose en 1963 quand Boulès vient l'enregistrer. Dans la critique musicale, on parle justement des réactions qui ont eu lieu à Paris en lien avec la chorégraphie et la musique, mais ce n'est pas quelque chose justement auquel les gens ont réagi ici parce que leur premier contact avec le sac, c'était soit par la radio, soit par le film Fantasia ou en l'entendant en concert à Montréal. En fait, c'était souvent justement le film Fantasia qui était mentionné comme première référence parce que ça avait été joué une dizaine d'années plus tôt au cinéma à Montréal. Donc, dans la presse anglophone notamment, les deux critiques faisaient référence en disant « Ah, bien, les gens ont pu entendre l'œuvre et connaître l'œuvre à travers le film Fantasia qui ne fait pas du tout référence au ballet puisque c'est des dinosaures qui sont présentés à l'écran. » Merci beaucoup. Je finirai avec le professeur Rubner pour les jurys. Après ça, on passera à Jean et à Laurent. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, c'est quand même intéressant en 1957. il me semble que c'est tardif. Alors, est-ce que vous avez fait une comparaison de Montréal avec d'autres centres culturels pour les dates de création du sacre? En fait, on n'a pas comparé avec d'autres centres culturels. New York, Boston, Los Angeles. C'est là ton point. Je sais que c'est beaucoup plus tôt, il me semble, je n'ai pas les dates exactes, mais ce qu'on a retrouvé en fait, c'est les raisons qui ont fait que ça a été aussi tardif à Montréal et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on mentionne notamment les conservatoires, c'est que c'est Éric McLean qui est souligné de ça dans le Montreal Star, mais d'après lui, pourquoi ça a été plus tardif à Montréal que dans les autres villes nord-américaines? Il y a trois raisons qui ressemblent principalement, c'est premièrement que le public n'était sûrement pas prêt à entendre cette musique-là parce que l'Orchestre symbole de Montréal à l'époque ne jouait pas beaucoup de musique actuelle. Ensuite, il parle aussi de la question monétaire à cause de l'effectif orchestral, il dit que peut-être que l'orchestre n'avait pas de financement, mais aussi que troisièmement, même avec le financement nécessaire au Québec avant 1957, on n'avait pas les moyens de trouver des musiciens capables de surmonter le défi d'interpréter le sac du printemps. C'est justement pour ça qu'on ramène ça au conservatoire parce qu'on remarque quand même que 15 ans après la création des conservatoires, soudainement, on réalise qu'on a des musiciens à Montréal, mais aussi à Québec qu'on peut réunir et qu'ils sont capables de monter le sac du printemps en seulement six répétitions, alors que des fois, ce que la main-l'in dit, c'est qu'aux États-Unis, souvent, on avait une douzaine de répétitions avant d'interpréter le sac, donc c'était vraiment comme la concrétisation que maintenant, on avait des moyens d'entreprendre des études musicales de qualité au Québec puis d'interpréter du répertoire plus difficile. C'est très intéressant cette réponse-là parce que vous n'avez pas abordé ces questions dans la communication elle-même, donc ça veut dire que si on n'avait pas assez de bons musiciens, c'est ça? Est-ce que ça revient à ça, finalement? Oui, mais essentiellement... C'est vraiment beaucoup de la culture orchestrale ici à Montréal. Ce serait intéressant de voir les autres œuvres qui ont été jouées à cette époque vis-à-vis leurs difficultés aussi, je ne sais pas, une étude de contexte. Mais c'est ça, c'était ma question. Merci beaucoup. On aurait le temps pour deux rapides questions de Laurent et de Jean. Je ne sais pas... Oui, Laurent était en moi. OK, alors Laurent, vas-y. Oui, alors, merci beaucoup. C'est une excellente présentation. J'ai vraiment aimé. Et en fait, j'étais curieux quand vous avez mentionné la querelle Stravinsky-Schönberg. Je voulais juste savoir si dans vos recherches vous avez tombé sur des opinions intéressantes comme des défenseurs de Schönberg ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui était dit sur Schönberg versus Stravinsky de ce que vous vous souvenez? Bien, en fait, tu sais, à ce niveau-là, ce qui est intéressant, c'est que, bon, il y a d'ailleurs Jean Boivin qui est ici présent qui a écrit un article très intéressant sur la chose. Mais ça a un peu séparé les compositeurs en deux camps. Mais le point principal n'était pas vraiment Schönberg ou Stravinsky. Puis c'était davantage comment le Québec musical décidait d'entrer dans la modernité. Est-ce que c'était par la voie du néoclassisme? Est-ce que c'était par la voie d'une nationalité plus franche? Puis il y a même un lien à faire avec où ces gens-là avaient été étudiés parce qu'en fait, il y a des gens qui ont été étudiés avec Nadia Blanger. Il y a des gens qui ont été étudiés avec Olivier Messiaen. Donc déjà là, on avait deux écoles de pensée assez différentes. Des gens là à Paris. Évidemment, ces gens avaient été à Paris pour étudier avec les maîtres. Puis dans ces classes-là à Paris, ils ne côtoyaient pas les mêmes cercles. Quand on était avec Messiaen, on côtoyait des gens comme Stokhalsin, Vares. Donc c'était vraiment une pensée beaucoup plus un modernisme plus atonal versus de l'autre côté, Nadia Blanger qui invitait Stravinsky à ses cours et qui valorisait beaucoup Stravinsky dans son enseignement. Fait que cette querelle-là, oui, on l'appelle la querelle Schoenberg-Stravinsky parce qu'à la même époque, à quelque part d'autre en Europe, cette querelle-là battait son plein. Mais dans le fond, c'était vraiment plus une question de comment le Québec se définissait musicalement à cette époque-là alors qu'il était en plein essor et qu'il devait un peu se créer une petite étiquette. C'était vraiment plus comme ça que je le verrais. Merci. Merci. Jean, on pourrait y aller avec ta question? Oui, en fait, c'est simplement deux remarques. Je trouve ça vraiment très intéressant. Vous êtes vraiment dans mes plats de bande, si j'ose dire, c'est vraiment la période qui m'intéresse beaucoup. Vous pourriez porter attention lorsque vous analysez un peu le discours concernant plutôt Boulez lui-même que le Sacre du printemps en 1963. J'attire votre attention sur le fait que Boulez lui-même était un compositeur controversé et passablement connu, même si sa musique ne l'était pas beaucoup au Québec. Et le décalage entre l'enregistrement en 1963 et la diffusion en juin, je pense que vous l'avez mentionné, et la diffusion en novembre fait en sorte que lorsqu'on était confronté avec Boulez, à Boulez, on s'intéressait surtout à lui puisque le concert n'a pas été diffusé tout de suite. Et un autre élément aussi, vous mentionnez, et je pense que c'est tout à fait à propos, la difficulté d'exécution, simplement, de réunir huit cornistes qui peuvent jouer le sacre, il faut les trouver premièrement. Alors, certainement, le sacre était connu déjà par la radio dans les années 30, 40, certainement, mais ce qui est intéressant ici, c'est que Boulez dirigeait un orchestre de pick-up en bon français, en fait, c'était l'Orchestre de Radio-Canada pour l'émission à l'heure du concert. Ce n'était pas l'OSM, c'était sûrement des membres de l'OSM, mais on ne sait pas trop exactement qui était là, alors je pense que les critiques ont été très gentilles de ne pas trop insister sur l'interprétation comme telle parce que ça ne devait pas être idéal. C'était plutôt, c'était simplement des remarques pour continuer à alimenter votre réflexion. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir cette représentation de la part de Pierre Boulin, c'est disponible sur YouTube, les archives de Radio-Canada ont publié l'enregistrement du concert, donc vous pouvez aller juger de vos propres oreilles et faire la comparaison avec les critiques dans la presse et dans le devoir. Je promets de le faire. Merci. Si je peux remondir là-dessus aussi par rapport justement, oui, c'est sûr que le décalage temporel entre l'enregistrement de Boulin et la diffusion a une influence, mais ce qui nous avait surtout marqué en fait, c'est que dans les deux cas, on avait une entrevue avec Markevitch en 1957 et le centre de l'entrevue, c'était la vision du sac du printemps par Markevitch, tandis que l'entrevue avec Boulin qui a eu lieu à ce moment-là, même s'il venait pour le sac du printemps, on ne parlait pas du tout de l'oeuvre, donc en fait, on trouvait ça étrange de voir vraiment comme le changement comme de la vision que devait être l'entrevue avec l'interprète du sac. Il y avait vraiment comme moins cette mission-là visiblement que le chef un peu explique l'oeuvre puis démocratise l'oeuvre pour le public qui allait l'entendre. Oui, c'est un point de vue très intéressant et c'est évidemment quarante quelques années après la création première, donc il y avait un décalage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je crois que c'est ce qui met fin à notre période de questions et à les présentations de tous nos finalistes. Félicitations à tous. Vous avez été tous, pratiquement sans exception, dans le temps rigoureux et précis. On aime ça. Ça nous donnera plus de temps pour discuter ouvertement dans les salles de conférences après ou de questions qui surgiront dans nos esprits. Je repasse la parole à Hans pour la suite du déroulement de ce merveilleux gala. Parfait. Merci beaucoup, Alexandre, et bravo à toutes et à tous pour vos belles présentations. On arrive à la deuxième partie de notre gala, donc c'est le temps d'accueillir Jean Boivin, le rédacteur en chef des cahiers, qui va nous présenter le dernier numéro des cahiers. et puis je vais inviter Nicolas à envoyer gentiment notre jury dans la salle de délibération. Donc, Mera, Vanessa et Stephen Hübner, s'il vous plaît, on va vous demander d'accepter l'invitation pour aller dans la salle du jury. Jean, je pense que ta présentation va durer 10-15 minutes dans tous les cas. Oui, je vais essayer moi aussi de rester dans les temps une dizaine de minutes, j'imagine, mais quand le jury sera prêt à revenir, vous me ferez signe. C'est parfait. Au pire, on abrégera. De toute façon, on aura le temps aussi de faire le vote du public. Oui, c'est vrai. Après ta présentation, on fera le vote du public et puis on réaccueillera le jury pour nommer les lauréates et le lauréat. Donc, Jean, la parole est à toi si tu veux partager ton écran aussi. Oui, c'est comme ça. On t'écoute. On s'en croit ça. J'espère que ça va marcher parce que j'ai deux écrans, c'est un peu compliqué. Ça a marché tantôt? Oui. Mais tantôt. Pas d'heure à vouloir. Ah, partager l'écran. C'est bon. Sinon, c'est pas catastrophique, mais... Sinon, on peut te trouver le numéro aussi à présenter si tu veux, Jean, je peux partager l'écran pour que tu parles par-dessus. Laissez-moi une petite seconde. oui, on t'entend. Pas de problème. Mais depuis tout à l'heure, j'ai un peu de problème avec mon deuxième écran qui ferme, qui rouvre. Ce que je vais faire, c'est... Oui, ça, je peux envoyer ça dans le chat. Oui, c'est ça. Tu peux envoyer un lien si tu veux à tout le monde. Mais le lien ne sera pas nécessairement accessible parce qu'on est encore dans la zone tampon, le numéro est réservé aux membres, je pense. Je refais une autre tentative. Vas-y. Ça, c'est... Oui, pourtant, on devrait être des experts en Zoom. C'est curieux, j'ai quelque chose. C'est... 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 Non, ça ne veut pas. Bon. Mais Jean... Je vais y aller simplement comme ça, je fais des alligues. En fait, Jean, excuse-moi, j'ai le numéro ici, là, ouvert en PDF au complet. Ah, parfait. Je peux juste le partager. Oui, je vais le partager et ensuite la table d'émotion. On va faire ça. Donc, attendez, je vais le partager ici. Non, moi, ça bloque avec mon deuxième écran. Voilà, est-ce que vous voyez ? Oui, parfait. Tu me dis où est-ce que je baisse. C'est très bien. Tu restes là pour l'instant. Alors, bonjour tout le monde. comme effectivement ça avait été annoncé, j'ai le plaisir de procéder au lancement d'un récent numéro des cahiers, en fait, qui n'est pas si récent que ça, ce qui m'a fait douter lorsque j'ai reçu le premier, lors du jour, si on veut, de notre réunion, puisque ce numéro, bon, premièrement, est daté de 2019. Ça, c'est une question de retard dans la production à laquelle, auquel on ne peut pas grand-chose. mais en fait, c'est que lors du dernier gala, en juin 2020, on venait, on annonçait en fait la publication d'un numéro spécial pour célébrer le 40e anniversaire de l'ARMUC SQRM et qui est une anthologie de textes portant sur la musique au Québec. Et le numéro allait être prêt incessamment quelques jours après le gala. Alors, ça a été fait lors du, et lors de la dernière AGA de l'ARMUC SQRM qui avait lieu en novembre, bien, on était un peu dans la même situation. On annonçait le numéro que vous avez sous les yeux intitulé Classicisme, Néoclassisme et autres découvertes et qui est paru effectivement quelques jours, une semaine ou dix jours, je ne souviens pas exactement, après l'AGA. Alors, j'avais l'impression que le lancement avait été fait, mais en raison de la pandémie, en fait, il n'a pas été fait. Alors, on est quand même dans les bonnes zones, si on veut, pour procéder à un lancement plus officiel. Alors, le titre s'explique, en fait, Classicisme et néoclassicisme, c'est la suite d'une, ça s'enchaîne à une journée d'études qui a eu lieu organisée par l'OICRM dont vous voyez l'affiche, vous voyez Néoclassicisme en France, du 850-1950, c'est un peu petit, mais avec la peinture de Picasso en illustration, c'était l'affiche de la journée d'études de l'OICRM qui a eu lieu en février 2019. Et à cette journée, participaient différents chercheurs, dont moi-même. La journée a été organisée par Sylvain Caron, professeur et musicologue à l'Université de Montréal. Et donc, il y a eu un certain nombre de présentations et ensuite, on a monté un dossier qui constitue en fait les deux tiers un peu moins du numéro puisque quatre articles qui se rattachent au thème. Alors, je vous les énumère rapidement. Christophe Corbier qui est un musicologue français qui s'est intéressé à la musique française la distinction entre hélénisme et classicisme. Mon collègue Danique Trottier à l'UQAM qui justement s'est intéressé à la querelle de Schoenberg-Stravinsky. C'était intéressant de faire le lien. Vu par Théodore Adorno par ses écrits qui étaient extrêmement critiques du néoclassicisme stravinsky. Federico Lazaro que plusieurs d'entre vous connaissez bien qui nous a fait découvrir une oeuvre vraiment une oeuvre méconnue d'un compositeur méconnu. Alors, c'est vraiment à ça que la muscologie peut servir. Compositeur qui s'appelle André Aubé et l'oeuvre est sur le thème du sport olympique. Donc, on est toujours dans le classicisme et moi-même donc, qui m'intéressait au courant néoclassique néoclassique pardon, au Québec dans les années 40 et 50. Et compte tenu de mon implication directe dans le numéro et comme je suis rédacteur en chef, eh bien, on a procédé à une co-direction du volet néoclassicisme avec la collaboration de Danique Trottier donc et Sylvain Caron que je viens de nommer et que je remercie tous les deux. J'en profite aussi beaucoup pour remercier très chaleureusement Michel Duchesneau en tant que directeur de l'OICRM et comme ce dossier faisait suite à la journée d'études, il nous a aidé vraiment financièrement à produire ce dossier ce qui nous a beaucoup aidé dans ces temps de disette économique, disons. Je voudrais aussi en profiter pour souligner la contribution importante de Federico Lazzaro qui est absent ce soir pour cause de conflits Zoom. Il est en réunion en réunion de parents et qui est à la fois le responsable des comptes rendus de la revue et ici évidemment contributeur, auteur, chercheur dans ce dossier. Suivre deux articles de thématiques libres donc qui ne sont pas rattachés au dossier comme tel. Un de Julie Fernand-Gagnon sur la place du corps dans la formation musicale très intéressant en pédagogie musicale et un autre de Sébastien-Rodriguez-Mayan que plusieurs aussi d'entre vous à l'Université de Montréal connaissez s'est intéressé à une autre oeuvre méconnue intéressante le World Requiem du composta britannique John Fultz que je ne connaissais absolument pas contemporain de Britain il fait d'ailleurs une comparaison entre le destin un peu des deux oeuvres. Suivre deux recensions et il y a des liens à faire avec la merci beaucoup donc avec la thématique du dossier puisqu'il y a une recension d'un ouvrage collectif portant sur la critique musicale en France entre les deux guerres donc on est dans le néoclassicisme aussi à la française ouvrage dirigé par Christopher Moore et Barbara Kelly Christopher Moore qui est professeure à Ottawa et une autre recension sur un ouvrage collectif dirigé par Marie-Hélène Benoît-Hautiste et Cécile Kenney entre autres Marie-Hélène qui est présente ici ce soir sur le thème de la résistance dans le camp de Ravensbrück et sur la présentation d'une espèce de j'appellerais pas une comédie musicale mais un spectacle musical avec les moyens du bord et c'est vraiment extrêmement touchant comme ouvrage et donc une excellente recension je vous parlais un petit peu de l'équipe en mentionnant Federico tout à l'heure je voudrais aussi mentionner que ce numéro dans l'ensemble a nécessité un solide travail et Catherine Harrison-Boisvert qui est doctorante à l'Université de Montréal s'est jointe à nous à l'hiver en début 2020 pour préparer ce numéro et ensuite elle a succédé à Julie Miro qui a été secrétaire de rédaction des cahiers pendant sept ans et qui nous a quittés pour vaquer à d'autres tâches entre autres pour être maman c'est bien par contre parce que vous allez pouvoir voir le nom des membres du comité scientifique ici que je tiens à remercier me remercier aussi j'explique brièvement ce ne sont pas tous les membres du comité scientifique qui lisent chacun des articles qu'on reçoit mais on fait une sélection en fonction de leurs intérêts des compétences et des différents textes mais habituellement il y a au moins trois membres du comité scientifique qui ont lu chacun des textes et s'ils les approuvent ensuite on fait appel à des spécialistes externes de la discipline alors je vous parlais de l'équipe Catherine Harrison-Boisvert donc qui a pris le poste de secrétaire de rédaction je pensais Julie Miro irremplaçable c'est ce qu'on pense souvent quand on est super satisfait mais bien Catherine a vraiment réussi l'exploit d'être elle-même devenue irremplaçable et curieusement elle va éventuellement aussi être remplacée c'est un peu fou par Jordan Meunier qui est présent avec nous ce soir elle l'était tout à l'heure en tout cas qui est étudiant aussi à l'Université de Montréal et qui va assister Catherine pour la préparation des au moins prochains numéros et demi certainement pour éventuellement aussi j'imagine prendre le poste à temps plein une petite note sur le numéro précédent je vous parlais tout à l'heure de cette anthologie de textes qui étaient déjà parus mais qu'on a rassemblés et qui paraissaient en ligne pour la première fois pour la plupart d'entre eux donc ça a été lancé en juin 2020 j'espérais avoir un peu de 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 feedback de réaction face face à ce numéro d'anthologie anniversaire ça n'a pas été vraiment le cas pas que je sache en tout cas et ce qui est un peu embêtant c'est que la consultation des statistiques sur la plateforme érudit c'est vraiment pas simple à déchiffrer alors je vous invite en tout cas à utiliser en tant que membre de la SQRN vous êtes plusieurs à l'être ici à toujours aller voir les dernières les dernières parutions des cahiers et de télécharger bien entendu l'ensemble des numéros sur votre ordinateur vous en faites ensuite l'usage qui vous semble le meilleur mais ça nous aide évidemment beaucoup pour les statistiques c'est certain que maintenant la façon dont la recherche en ligne se transmet et se diffuse les chercheurs évidemment ont tendance à aller chercher un article en particulier dans un numéro plutôt que de lire l'ensemble mais lorsqu'on réussit à bâtir une thématique intéressante pour un numéro par exemple ça peut valoir la peine de tout lire l'ensemble j'en profite maintenant pour vous parler des numéros en préparation on a deux dossiers très intéressants deux projets intéressants un qui est bien avancé qui est sur le thème de musique et politique et plus précisément sur la récupération de la musique par des régimes totalitaires pendant le deuxième conflit mondial et il est dirigé par Marie-Hélène Benoitis qui est présente avec nous ce soir et qui est financé par elle aussi ce qui nous aide beaucoup nous avons déjà quatre articles sur six qui sont soit déjà traités ou en traitement ou possiblement avancés certains déjà mis en page donc ça avance très bien on espérait l'apparition pour ce printemps ou le début de cet été mais ça va aller plutôt au début de l'automne on a aussi un autre projet thématique qui va probablement se réaliser dans le courant de l'année prochaine qui est sur le thème de DIG ce qu'on a maintenant dans le milieu on en vient à connaître pour l'abréviation pour différence et inégalité dans la musique du Québec et c'est dirigé par Vanessa Blais-Tremblay et s'y présente aussi ce soir et qui elle aussi peut nous aider grâce à la subvention en tant qu'elle a obtenue pour ce projet ça s'annonce très bien il y a des rencontres tous les vendredis matin depuis le 23 avril et plusieurs des communications je n'ai pas tout entendu mais plusieurs que j'ai entendues nous laissent présager probablement un numéro double ou au moins deux deux numéros de suite peut-être très solides sur différents aspects de ce thème donc sur la place des femmes sur la place de la communauté LGBT aussi dans la vie musicale tout ça mêlé en fait avec des spécialistes de vraiment plusieurs disciplines c'est vraiment intéressant entre les deux numéros thématiques musique et politique d'un côté et diversité et inégalité de genre on a reçu quelques articles qui sont un peu flottants entre les deux que nous traitons en ce moment dont un très bon texte d'une doctorante de l'Université Laval Rita Bellil sur les ressources pédagogiques pour l'enseignement des musiques traditionnelles dans les écoles primaires du Québec c'est basé sur une très vaste banque de données c'est vraiment très intéressant et on attend un texte probablement qui est en cours de révision sur l'usage d'un tambour particulier le tambour Malbar l'île de la Réunion donc un texte en ethnomusicologie ça devrait être vraiment très bien alors j'en profite pour faire un appel un peu à tous puisque ce numéro flottant entre nos deux numéros thématiques là pour l'instant on a seulement deux articles en principe on devrait en avoir six pour compléter un numéro alors je fais un appel à tous ceux qui sont ici si vous avez des articles dans votre tiroir si vous êtes participant au concours de conférence de la SQRM présent ou passé on sera très heureux de recevoir vos propositions et vos textes déjà je sais qu'il y en a qui y pensent donc parce qu'on pourrait à ce moment-là compléter un numéro qu'on mettrait sous le thème de la relève ce qui est tout à fait dans le mandat de la SQRM donc il y a des textes en voix il y en a qui ont décalé un peu leur remise j'ai contacté plusieurs des lauréats des concours précédents alors les choses qui bougent il y en a d'autres qui bougent un peu moins donc je fais un peu appel à vous nous allons faire un appel de texte officieux disons parce que la situation économique de la revue rend les choses un peu compliquées pour aller plus largement à l'international par exemple mais nous allons au moins contacter le cercle de musicologie de l'Université Montréal et j'en profite pour m'adresser aux professeurs qui sont présents ici pour passer le mot parmi vous alors même Alexandre je disais tout à l'heure qu'il y avait vous avez reçu plusieurs candidatures très intéressantes pour le concours de cette année alors ça peut donner lieu à des textes aussi très solides alors je n'insiste pas sur la situation financière qui est un peu un peu problématique on survit grâce à des fonds de la SQRM et aux redevances que nous verse la plateforme Érudit les questions de passer en libre accès complet d'ici un an un an et demi bon ça flotte encore un petit peu ça dépend de de ce que le cercle de la SQRM réussit à accomplir et on prévoit on espère pouvoir être éligible pour la prochaine demande de subvention ou FQRSC qui devrait déposer à l'automne 2022 en espérant être éligible justement d'avoir pu publier le nombre d'articles par année suffisant on a toujours un retard dans la production qu'on essaie de ne pas voir s'agrandir constamment mais on fait on fait pour le mieux soyez-en convaincus convaincus alors aussi j'en profite simplement pour mentionner aussi que ma succession est est ouverte pour éventuellement prendre la relève puisque je serai à la retraite à la fin de l'été de l'année prochaine et que je ne pourrai pas donc être porteur de la demande de de subvention une autre petite nouvelle intéressante on a participé grâce à Hans Barnard qui m'a vraiment aidé dans la la constitution des dossiers on a participé au concours prix d'excellence de la SODEP la SODEP étant la société de développement des périodiques culturels québécois et c'est un concours intéressant qui s'adressait à l'ensemble des périodiques culturels et d'ailleurs les cahiers de la SQRM se trouvent un peu dans une situation ambivalente par rapport à ces périodiques culturels puisque nous sommes quand même une publication scientifique sur le thème de la musique qui fait partie évidemment de la culture donc on est un peu un peu différent dans ce groupe mais malheureusement on n'a rien remporté il y a eu une quinzaine de prix distribués qui est très très intéressant je vous invite à aller consulter le site de la SODEP alors voilà en conclusion j'ai pour ainsi dire terminé la situation est toujours un peu précaire mais on continue à rouler grâce à l'aide qu'on reçoit des chercheurs par exemple qui réussissent à financer une partie de la production et l'équipe se renouvelle j'ai oublié de mentionner notre graphiste Bruno Deschaines que j'ai vu tout à l'heure présent parmi nous qui fait un très très beau travail très imaginatif aussi et très patient donc voilà je souhaite par la suite la meilleure des chances à nos trois concurrents et j'ai hâte de lire leur production écrite excellent merci beaucoup Jean pour ta belle présentation et vraiment merci infini pour porter les cahiers depuis toutes ces années on t'aurait gardé encore longtemps mais c'est normal il faut savoir passer le relais mais c'est vraiment génial qu'on ait pu avoir tous ces numéros puis c'est sûr que le retard se comble et puis il y a vraiment des belles choses qui arrivent donc encore merci pour tout ton temps et puis on va continuer de t'épauler là-dedans et puis on va on va s'assurer de t'avoir une belle succession à ton poste très bien merci beau travail d'équipe et puis merci pour toutes les invitations à tous les jeunes chercheurs on sait que c'est toujours difficile de publier donc les cahiers sont là vraiment pour tout le monde c'est vraiment une belle opportunité de publication donc je vois que le jury est de retour donc on va peut-être ne pas faire durer encore plus longtemps le suspense mais avant ça je vais vous inviter à voter pour le prix du public donc comme ça on va pouvoir désigner tous les prix d'un coup donc je vais partir le sondage donc vous devez choisir parmi les trois conférences suivantes donc j'ouvre le vote vous devriez avoir voilà des possibilités de voter donc allez-y votez avec votre cœur et votre cerveau puis je vous donnerai rapidement dès que tout le monde aura voté je vois que c'est en train de se faire oh j'ai une petite question oui bien sûr nous on ne peut pas voter les membres du jury les membres du jury ne peuvent pas voter je me disais j'ai fait bien joué effectivement c'est le prix du public excusez-moi je n'ai pas précisé les membres du jury ne peuvent pas voter donc vous vous avez déjà voté donc c'est très très serré c'est incroyable je rappellerai aussi Hans que nous en tant que co-animateurs nous ne pouvons pas voter exact nous sommes dans l'organisation exactement donc je vais attendre encore un petit peu c'est ça parce que là on a 21 personnes c'est ça pour vous présenter Jordan que je vois à mon écran qui peut nous faire un petit bon idée excellent donc est-ce que tout le monde a voté tous ceux qui pouvaient oui c'est bon donc je pense que on a donc je vais mettre fin au vote c'est bon il n'y a plus plus de possibilités je mets fin au vote et donc là en fait on a deux vainqueurs c'est ex aequo effectivement donc félicitations à Laurent Belmar Antoine Sylvestre et Laurence Gouvin qui gagnent les deux à égalité c'est la première fois que ça nous arrive c'est assez incroyable mais vous avez donc on a un double prix du public cette année donc félicitations à vous trois en fait donc pour avoir eu le prix du public donc je vais maintenant laisser passer je vais passer pardon la parole aux membres du jury qui vont nous présenter donc les trois lauréats donc à vous la parole Vanessa, Mera, Steven Oui, nous n'avons pas élu alors est-ce que Vanessa ou est-ce que vous pourriez le faire donc c'est très serré et nous entre les trois nous avons trouvé la qualité excellente et toujours toujours très prometteuse pour l'avenir de la recherche sur la musique ici au Québec pour est-ce que je vais en troisième en troisième position nous avons choisi la communication sur Stravinsky à Montréal de Laurence Covin et Antoine Sylvestre et pour la médaille d'argent c'est Martha Besterda le travail sur Sophia Lisa et pour en première position Laurent Belmar son travail sur l'enclon excellent merci beaucoup monsieur Hubner donc nos trois prix ont été décernés donc félicitations à tous les finalistes donc le troisième prix c'est une bourse de 200 dollars et une adhésion annuelle à la SQRM le deuxième prix c'est une bourse de 400 dollars et une adhésion annuelle à la SQRM et c'est un prix qui est donné en collaboration avec le centre de musique canadienne au Québec donc merci à nos partenaires et le premier prix est une bourse de 600 dollars une adhésion annuelle à la SQRM une inclusion dans la conférence dans l'offre annuelle de la saison 2021-2022 de la série présence de la musique et une possibilité de publication du texte issu de la conférence lauréate dans les cas de la SQRM nonobstant le processus habituel de validation scientifique et de relecture des articles et ce premier prix est donné en partenariat avec la faculté de musique de l'université Laval donc merci à nos partenaires et bravo encore à tous les lauréats donc vous voyez tout le monde repart avec des prix donc encore une fois félicitations et merci au jury de vous être prêté à cet exercice pas évident vu la qualité qu'on avait aujourd'hui là j'imagine ça a dû être difficile de trancher mais merci d'avoir fait ça et puis je vous invite maintenant à célébrer dans les trois salles qu'on va ouvrir maintenant à célébrer